J'en vois pas, c'est bizarre. Fais-je une petite seconde? Allez, allez comme ça. Bonjour. Alors, bienvenue à la galerie Va Savoir, animée par Franz Roussel et sa compagne, Jolène Gauvreau. Mon nom est Bruno Lalonde, je suis libraire de mon état et je suis copropriétaire de la librairie Le Livre Voyageur, l'atelier librairie Le Livre Voyageur sur la rue Bélanger, que j'anime, que nous animons, ma femme, ma compagne, Fabienne Roque, près de Louis-Aimont. Et Franz m'a sollicité pour vous parler de Réjean de Chambre. Ici, tout le monde connaît Réjean de Chambre, tout le monde connaît son travail. Mais je peux vous assurer qu'il y a quelques personnes qui l'ont quand même déjà vue. Et je vais vous parler de certaines d'entre elles ce soir, cet après-midi. Et même, j'avais, comment je peux vous dire ça? Moi, je ne suis pas un spécialiste de Réjean de Chambre, je ne suis pas un universitaire, je suis un lecteur, je le lis depuis l'adolescence. J'ai vu quelques-unes des pièces de théâtre qui ont été jouées. J'ai écouté ad nauseum certaines de ses chansons que Charlebois a interprétées. J'ai lu tous ses livres. Je me suis interrogé sur le mystère de son existence. Est-ce qu'il existait? Est-ce que c'est un prêtre? Non. Est-ce qu'il a plagié? Parce qu'on l'a accusé d'avoir plagié. C'est ce que je vais vous montrer dans quelques minutes. Des personnes très importantes vous l'ont accusé d'avoir plagié. Et j'avais deux méthodes en tête pour vous parler de Réjean de Chambre. Une extrêmement audacieuse et impossible à réaliser pour moi parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Et je ne sais pas s'il existe un biographe au Québec qui serait capable de faire ce que Sartre a fait pour son Flaubert. C'est-à-dire, Sartre se posait une question. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'un homme aujourd'hui? Et il a développé une méthode qui s'appelait la psychanalyse existentielle, qui consistait à lier l'histoire personnelle de quelqu'un à la réalité sociale de son pays, la situation économique, la situation historique. On n'est pas qu'une île, on est aussi le produit de son époque. Puis on a interagi. Il y a la famille, il y a le village, il y a l'État, il y a les autres États, il y a l'État de la planète. Et Sartre a voulu, pendant 3000 pages, en trois tonnes de l'idiot de la famille, il a voulu montrer comment pensait, comment vivait l'homme Flaubert. Et il a jugé, il a pris le sujet Flaubert parce que c'était un écrivain qui ne l'intéressait pas. Il n'avait aucun intérêt pour lui. Et pour pouvoir appliquer sa méthode de psychanalyse existentielle, ça prenait une sorte de sujet neutre, quelqu'un pour qui il n'y a ni admiration, ni aversion. Alors il a passé dix ans de sa vie, Sartre, à se bourrer d'amphétamines, au point de devenir aveugle, au point même d'en être mort, si on peut dire, précocement. Dix ans de sa vie a écrit pendant environ 16, 17, 18 heures par jour sur un type qui l'a laissé indifférent. Fin des années 60. Fin des années 60. Et Sartre était très impliqué politiquement auprès de ses amis maoïstes, entre autres. Ses amis maoïstes l'interrogeaient, disaient, « Oui, mais pourquoi tu passes ta vie à écrire sur un bourgeois insignifiant dont tu n'as aucun intérêt? » Et lui, il disait, « Oui, mais on ne sait pas, une fois que la Révolution va être survenue, peut-être en 2050, mon idiot d'affamé va intéresser un grand nombre de gens. » Alors, ce soir, vous avez compris, je ne sais pas combien de temps va durer ma petite communication, je ne peux pas vous faire le coup de Sartre avec son Flaubert. Mais je peux certainement vous révéler un certain nombre de choses sur Réjean Ducharme. Des choses qui étaient connues, mais qui n'ont, à mon sens, pas suffisamment été assez réfléchies. Si on prend pour acquis qu'on veut tout savoir de la vie de quelqu'un. Que si on veut vraiment comprendre quelqu'un, il faut tout savoir sur lui. Et même être capable d'aller plus loin qu'on peut dans le contexte social, historique, économique. Sartre aurait même aimé, écoutez, là, peut-être que je ne vais pas en scandaliser quelques-uns, quelques-unes. Sartre aurait même aimé savoir la dimension du pénis de Flaubert. Il jugeait que c'était un élément clé dans sa réflexion. Tellement, il voulait tout comprendre. C'est une méthode qu'il a créée qui s'appelle la psychanalyse existentielle. Il y a des gens qui passent des années en analyse ou en psychanalyse ou en thérapie afin de mieux vivre avec soi ou de mieux se comprendre. Puis on peut passer des décennies à essayer de se comprendre. Je dirais même qu'on peut passer une vie entière à essayer de se comprendre. Alors quand c'est deux écrivains de génie qui se rencontrent d'une certaine manière, on peut comprendre que l'aventure, elle peut être assez longue. Alors évidemment, je ne peux pas vous servir ça. J'ai choisi une autre méthode. Une méthode autrement plus simple et à mon niveau. Tintin. Et j'hésitais à appeler cette communication l'innocent de la famille, paraphrasant le travail de Sartre, l'idiote de la famille. Parce qu'il y en est venu une espèce de confusion qu'au fond, Flaubert était un peu presque un demeuré, névrotique. Et il disait même, ça je vais revenir un peu là-dessus, il disait même que tous les écrivains de son époque, de l'époque de Flaubert, tous sans exception, étaient des névrosés. Névrosés à cause de la situation politique de la France, par exemple, des situations économiques. Et qu'il n'y avait aucun écrivain qui échappait à la névrose collective. Je prétends que c'est le cas du Québec, c'est le cas de Ducharme. Faire court, Ducharme était totalement névrosé. Mais névrosé jusqu'aux oreilles. Avec aucune possibilité de faire autre chose qu'une œuvre faite dans la difficulté, contrairement à ce qu'on a pu dire. Ducharme n'était pas un érudit. Il faut penser plus à un bricoleur, un patenteux, un autodidacte, quelqu'un qui avait une douzième année et qui venait d'une famille complètement foquée. Alors quand je dis j'ai choisi la méthode Tintin, c'est que plutôt que l'innocent de la famille, j'ai simplement appelé ça, au lieu de l'île noire, j'ai appelé ça l'île Perrault. D'accord. Parce que l'île Perrault, ça va être un peu, pas le cadre général des choses que je vais avancer, mais un détail. Parce qu'étant donné que je ne suis pas un spécialiste de Ducharme, je ne suis pas un universitaire, il y a un certain nombre de questions que je me suis posées et je vais aller dans cette direction-là et c'est possible que je n'apporte aucune réponse aux questions que je me suis posées et que je vais vous poser. Et peut-être que vous, vous saurez m'éclairer parce qu'il y a des choses qui sont assez mystérieuses dans la vie de Ducharme. Beaucoup de choses mystérieuses. Alors pour conclure avec Sartre et Flaubert, il disait pour comprendre un homme, il faut comprendre le territoire. Il faut comprendre où il pose ses pieds. Alors, eh bien, Ducharme, il est en 41 à Saint-Félix-de-Vallois. Ça, on peut lire ça dans n'importe quelle biographie. Mais il n'est pas resté longtemps à Saint-Félix-de-Vallois. Il est resté trois ans. Il s'était installé à Saint-Ignace de Loyola, qui est pas loin de Sorel, et il vivait dans une très grande misère. Son père était chauffeur de taxi. Sa mère restait à la maison. Son père, chauffeur de taxi, s'est suicidé dans son taxi. Il y a une soeur qui s'est suicidée également. Il y a un frère qui était limite psychotique. Ça commence comme ça, la vie de Réjean Ducharme. Milieux aliénant au possible, misère économique, misère culturelle, misère psychologique. Il y a quoi? On est en 1941. Le Québec, du début des années 60, ça ressemblait à quoi? C'était pas le plateau. Il y avait Outremont quand même. On va en parler d'Outremont tout à l'heure. Les classes sociales, domination par une classe économique qu'on connaît. On est revenu de tout ça, fort heureusement. Mais le Québec des années 60 est un Québec pauvre, aliéné, aux prises avec des difficultés existentielles qu'on aime croire régler. Je ne crois pas que c'est le cas, pour ma part. Je crois que Ducharme est le symptôme par excellence de notre névrose collective. Et j'aurais même envie de dire que la fascination qu'on a pour lui, c'est une sorte de sombre fascination, une sorte de miroir dans lequel on se reconnaît d'une certaine manière. Je ne dis pas que vous avez des gens comme ceux qu'il a connu dans sa famille qui sont dans la route comme ça. Je ne dis pas ça. Mais je pense que dans pas mal de familles québécoises, il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrance. Souffrance aujourd'hui qu'on essaie de soit passer sous silence, qu'on essaie de vivre avec, ou qu'on essaie de ne pas trop y penser. Alors donc, oui, ça vient d'une fratrie, il vient d'une famille complètement disloquée. Le frère qui ne s'est pas suicidé, lui aussi faisait du taxi. Et dans Saint-Ignace de Loyola, on rapporte qu'il roulait à tombeau ouvert dans Saint-Ignace et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de villageois n'avaient qu'une seule envie, c'était de lui casser la gueule. Ce qui est assez compréhensible. Alors, on connaît l'histoire aussi que son premier livre, il l'avait proposé à Pierre Tissère et Pierre Tissère l'avait refusé parce que le manuscrit ne correspondait pas aux règles, c'est-à-dire qu'il n'était pas écrit à double interligne. Bon. C'est possible, j'en sais rien. Ce que je sais cependant, c'est qu'en 1966, lors de la parution de ce qu'il est convenu d'appeler son premier livre, « La vallée des avalées », mais qui en réalité n'est pas son premier livre. Les deux premiers livres, c'est « L'Océantume ». Son premier livre, c'est « L'Océantume » qui a été écrit avant. Et c'est un ami. Alors, il a donné une entrevue en 1966. Là, j'ai mes sources. Il a donné une entrevue à Gérald Godin. Me semble-t-il, c'est la seule entrevue qu'on lui connaît. Alors, il a donné une entrevue à Gérald Godin en 1966 au magazine Maclean, où il a énoncé un certain nombre de choses. Entre autres choses, qu'un ami lui avait conseillé d'envoyer son manuscrit chez Gallimard. Et là, Duchamp ne connaît pas Gallimard. Il ne s'est pas dit, comme moi je l'ai toujours cru, je vise le top, je m'en vais chez Gallimard, je suis le roi de Saint-Ignace, je vais conquérir le Québec. Il ne s'est pas dit ça du tout. Il dit dans l'entrevue qu'il accordait à Gérald Godin qu'il ne remarquait même pas le nom des éditeurs. Et là, finalement, il a reçu l'approbation, mais pas sans condition. Il dit à Gérald Godin qu'il n'y a pas de culture. Il dit un peu, je n'ai pas de culture, je le cite là, je n'ai pas de culture, j'ai seulement une douzième année. Il lit Anatole France, il lit André Gide, et il se reconnaît en Gide, il dit de Gide, il parle comme le monde ordinaire. J'étais très étonné quand j'ai vu ça, parce que dans mon esprit, Gide ne parle pas comme vous et moi. À mon avis, Gide, c'est l'écrivain précieux, c'est la finesse, c'est l'élégance obséquieuse, c'est tout ce qu'on veut sur de l'écriture parlée. Alors ça, j'ai trouvé que c'était un... En tout cas, j'ai trouvé la confirmation que Ducharme n'était pas un grand lecteur, pour penser que Gide écrivait comme on parle. Oui, il dit même que Gide parlait comme le peuple. Je le cite toujours, c'est une assertion qui m'apparaît très, très étonnante. Il dit aussi, il dit toujours à Godin, qu'il a reçu une lettre du lecteur chez Ganimard, Jean Blazat, qui a remporté le prix féminin, je pense qu'en 1968. Il y a des érudits dans la salle, on peut le confirmer, il a remporté ce prix-là. Et Jean Blazat lui a envoyé une lettre de correction de douze pages, où il énumère toutes les fautes de français que Ducharme fait. Là, j'ai omis de vous donner un exemple de faute qu'il faisait. Mais il dit à Godin, Blazat m'a dit que je devrais dire ça comme ça, mais moi, je pense que le dire comme je le dis, c'est tout à fait parfait. Ah, mais il a reçu une lettre de douze pages, où un grand éditeur français le corrige, le corrige. Les corrections, on en a subies souvent dans ce texte-là. Il dit aussi qu'il peine à écrire, qu'il a beaucoup de difficultés à s'exprimer, ce qui expliquerait en partie les raisons de son associabilité, ce qui expliquerait aussi d'une certaine manière la difficulté de se livrer en spectacle, de jouer le jeu banal de la mise en marché d'un livre, d'assister à des premières, mais là, si on garde présent à l'esprit qui vient d'une véritable famille que je qualifierais de psychotique, c'est sûr que Réjean Ducham souffrait de certains troubles comportementaux totalement justifiés. C'est une famille disloquée. Il se retrouve tout à coup publiée chez le plus grand éditeur du monde francophone. Il se fait mori-gêner par un certain Jean Blazat qui lui rappelle qu'il ne s'est pas écrit, au fond, d'une certaine manière. Et j'aurais envie de dire que pour une majorité d'écrivains québécois, et j'aurais même envie de dire pour la majorité d'entre nous qui écrivons en français, on se demande toujours si ce qu'on écrit, c'est du français. On a compulsé des dictionnaires, on vérifie. La moindre phrase peut être le fruit d'un labeur inimaginable. On se demande même si on parle français d'une certaine manière. Et Ducham avait ça, et je dirais même du fait qu'il ait été publié chez l'art plus prestigieuse des maisons d'édition françaises, devait-il aussi être doublé, devait-il ressentir peut-être l'effet d'être un imposteur. Ce qui est le cas de beaucoup de gens qui réussissent n'importe quoi dans la vie. Peut-être qu'ils ne réalisent pas que ce n'est pas si fameux, ou peut-être que je ne mérite pas, peut-être que je prends la place de quelqu'un d'autre. Donc, il est fort probable qu'il ait été atteint aussi du syndrome de l'imposteur. Ça aurait pu se régler s'il avait su être mieux entouré, mieux protégé. Il y a des gens qui ont tenté de le protéger. C'est là que je m'approche de mon épisode Tintin. C'est-à-dire, on n'est pas encore arrivé à l'île Perrault. C'est le lieu que j'ai choisi d'un endroit où il a vécu et qui a été une chose très étonnante pour moi d'apprendre ça. Puis, je vais vous montrer une lettre après qui va venir témoigner de mon étonnement. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, oui, forcément, le complexe de l'imposteur, il a dû en être atteint. Il a dû être atteint d'autres choses aussi. Et ça, je pense que ça n'a pas été suffisamment développé. Je pense qu'il avait le complexe de quelqu'un du trans-classe, quelqu'un qui change de classe sociale. Vous êtes un milieu pauvre. Vous êtes adoubé par des gens très importants, des journalistes, des écrivains, le gotha intellectuel, politique. Tout le monde voulait parler à Réjean Ducharme. Tout le monde voulait être avec Réjean Ducharme. Pendant dix ans, au moins, on s'est arraché les grâces de Réjean Ducharme sans jamais les obtenir. Et des gens très fortunés ont voulu être en contact avec lui. Alors, imaginez un peu ce jeune homme qui se retrouve publié là où on s'est, qui est invité dans les salons d'outrement. Les couteaux, les fourchettes, c'est ça comment? Les couteaux, ça va là. Les fourchettes, ça va là. On fait quoi quand on se sait parfaitement malhabile socialement? On n'a pas les codes, on n'a pas les outils. On n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas la patine, on n'a pas les usages. Et puis, en plus, tout le monde s'élève comme étant le plus grand écrivain de sa génération. On ne sait même pas tenir sa fourchette. C'est un petit peu embarrassant. Mais il y a quelqu'un qui a essayé de l'aider à tenir sa fourchette. Je vais venir. Alors, il a publié son deuxième ou troisième livre en 66, La vallée des avalées. En 65, l'année d'avant. C'est une saison dans la vie d'Emmanuel qui nous raconte un peu la même misère existentielle du Québec, la même souffrance, la même impossibilité à exister. La même année, 1965, Hubert Aquin publie le prochain épisode qui a été, aux yeux de beaucoup d'universitaires, le grand rival de Réjean-Buchard. Hubert Aquin, les universitaires de Puimus, je pense que ça s'est calmé. Mais pendant au moins 25 ans, on a opposé Aquin à Ducharme. Dans le coin droit, Hubert Aquin. Dans le coin gauche, Réjean-Ducharme. Et le pugilat qui n'a jamais eu lieu à part dans la tête des universitaires n'était pas à l'avantage de Réjean-Ducharme. C'est ça aussi que je vais y venir un peu. 1970, on fait un petit bond, et Astor Miron publie L'Homme Rapaillé. L'Homme Rapaillé, pour moi, c'est la solution à tous nos problèmes. Pour moi, c'est d'assumer qu'on est « fucké », qu'on est issus d'une histoire difficile, malheureuse, que nous sommes issus d'une colonie qui a échoué, qui a été abandonnée par l'acte d'Amérique du Nord. Voltaire a célébré la sécession de l'Amérique française aux mains des Britanniques. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intellectuels français, beaucoup de penseurs et d'écrivains français ont jugé que cette colonie était un fardeau. Et qu'ils étaient bien contents, au fond, de refiler la patate chaude aux Anglais, qui, eux, à leur tour, nous ont colonisés. Aujourd'hui, on se retrouve des colons colonisés, double peine. Et c'est un peu ce qu'on vit avec les territoires non scellés, le walk-ins, tout ce que vous voulez, toutes les choses que vous entendez, qu'on entend à longueur de journée, c'est qu'au fond, on remet en cause l'aventure coloniale dont on est issus. Duchamp, lui, pour rester avec Duchamp, n'a jamais quitté le monde. J'aurais envie de dire le monde de la naissance de la colonie. Il est resté dans le monde de l'enfance, il est resté dans le monde d'une certaine naïveté et d'une certaine vision presque marée du torrin, ramasser des fleurs, les identifier, connaître le territoire, nommer le territoire, l'habiter, même si c'est tout croche, l'investir le territoire. Alors, oui, Gaston Miron, l'issue, c'est l'indépendance, évidemment. C'est d'assumer notre passé cabossé courageusement, de faire un acte de redressement collectif, de courage, et d'assumer totalement ce que nous sommes et de se tenir debout. C'est ce que pensait Miron. C'est ce qu'il a pensé, même si Miron, des fois, il avait de la misère à se tenir debout, parce que je pense que la tâche était très difficile pour lui. Je pense qu'à un moment donné, le poids de la nation, il l'a senti très lourdement sur ses épaules. Alors, je vous parlais rapidement de l'opposition du charme à qu'un. C'est qu'on est en présence du premier, du charme, c'est un autodidacte, un autodidacte, presque. C'est le patenteux, c'est le gosseux, c'est le gars qui fabrique des phrases, tant bien que mal, qui est lié à son territoire, qui est lié à un territoire agricole, même, presque. C'est l'homme du terroir, presque. Avec, encore une fois, la figure de Marie-Victorin évoquée. Et Aquin, lui, il est issu de l'Université de Montréal, qui était à ce moment-là sous l'égide de l'Église catholique. C'est un pur produit d'avant la Révolution de la République, les humanités classiques. C'est un des plus beaux représentants intellectuels de ce que cette civilisation éclésiatico-universitaire a donnée. C'est la quintessence de... Il est raffiné, il a lu les livres qu'il fallait, il y a les contacts qu'il faut, et il est impatronisé par la bourgeoisie canadienne française. Autrement dit, c'est le prêtre. C'est la figure christienne. On sait tous comment il est mort. Lui aussi, il s'est suicidé. Il s'est suicidé dans une espèce d'apothéose monstrueuse. Je ne me rappelle pas à quel moment le camp m'a décidé de donner un nom, de donner un pavillon, de donner le nom à un pavillon. Ça a toujours été pour moi une sorte d'hérésie monstrueuse qu'un pavillon universitaire des sciences humaines porte le nom du barraquin. Quand on sait comment sa vie s'est terminée, et c'est des jeunes étudiants qui étudient, si c'est la voix du barraquin, pour moi, il a toujours trouvé ça inquiétant. Je préférais aller au pavillon, je disais de Jasmin, je ne suis pas plus rassuré. Et donc, c'est... Aquin aussi, c'est le défroqué. C'est celui qui a tourné le dos, d'une certaine manière, à l'instruction qu'il a reçue. D'accord. Maintenant, on arrive vraiment dans Tintin. C'est-à-dire, on arrive à l'île Perrault. Et puis, il y a des protagonistes dans l'île Perrault. Il y a Henri Tranquille. J'ai une lettre circulaire, je vais vous en lire quelques extraits. Il y a Henri Tranquille. Il y a Arthur Prévost. Arthur Prévost, c'est le mentor de Réjean de Chab. C'est lui qui aurait pu lui apprendre à tenir sa fourchette. Il y a Roger Maillet. Il y a Corinne Dupuis-Maillet, son épouse. Et il y a André Maillet, qui est la fille. Là, je vais vous parler de chacun d'entre eux. Est-ce que je commence comme ça? Bon, je vais plutôt vous lire tout de suite la lettre circulaire qu'Henri Tranquille m'a fait parvenir à moi et ainsi et qu'il y a beaucoup d'autres personnes. Henri Tranquille écrivait des lettres circulaires qui envoyait, je ne sais pas, 20, 30 personnes qui jugeaient dignes de recevoir ces missiles. Pendant un certain temps, j'ai eu droit à ce privilège. Et il m'avait envoyé ça le 22 août 1994. Je ne vais pas vous lire tout complet, je veux simplement, il rappelle que le 22 octobre 1966, parut dans la revue « 7 jours », ma critique sur le roman « Des avalées, des avalées », « La vallée, des avalées », qu'évidemment, il avait beaucoup, beaucoup apprécié. Le vendredi, au printemps 1967, ça fait un an que « La vallée des avalées » a été publié, Réjean Ducharme me téléphona pour me commander le chant de l'Iroquoise par André Maillet. Je fus cependant étonné qu'un livre que je supposais faible soit commandé par un auteur aussi fort. Ducharme ajouta qu'il viendrait le prendre le lendemain midi. J'en avais parlé à quelques clients choisis. N'ayant pas le livre, on décide d'aller chercher dans une autre librairie afin de transmettre le chant de l'Iroquoise à Réjean Ducharme. Un peu plus loin, parce que là, c'est le point que je trouve intéressant. En 1967, j'ai dit à André Maillet que Réjean Ducharme avait acheté chez moi son recueil poétique, le chant de l'Iroquoise. Au lieu d'en être enchanté, elle me rétorqua avec mauvaise humeur que ce Réjean Ducharme l'avait beaucoup plagié dans l'Avalée des Avalées. On est en 1967 et déjà le soupçon pèse sur lui, c'est un plagiaire. Donc, désignant d'autres ouvrages d'elle que le chant de l'Iroquoise paru en 1967, puisque Ducharme l'avait acheté après parution en septembre 1966. Il ne faut pas vraiment l'avoir plagié. Le livre est paru l'année d'après. André Maillet, selon moi, ne poussait pas égal en fabulant, avec ou sans preuve, que le très pétillant Réjean Ducharme avait besoin de plagier. Lui est déjà si déroutant, qui que ce soit. Tout au plus pourrait-il imiter en caricaturant un texte ou un auteur par allusion plus ou moins admirative ou moqueuse. Maintenant, on a compris André Maillet. On va aller d'André Maillet un peu. André Maillet, oui, parce que c'est important, c'est une des personnages les plus importantes, je dirais, des années 50, 60, 70. Elle et son clan. Alors, les protagonistes, on va commencer, j'ai mis ça avec tranquille, « Bon, tranquille, vous savez c'est qui, c'est le libraire, c'est le refus global, on sait tout ça. Exit tranquille. » Là, on a son témoignage qui dit qu'André Maillet accuse du charme de plagiat. C'est la première pièce à conviction qu'on dépose là. Arthur Prévost, le mentor. C'est qui Arthur Prévost? Arthur Prévost, il est en 1910, donc de 31 ans, l'aîné de Réjean Ducharme. C'est le frère de Robert, qui est historien, et qui a, malheureusement, je voulais vous apporter le livre, je me suis dit, je vais le mettre en lieu sûr pour ne pas l'oublier. Je l'ai tellement mis en lieu sûr que je ne le trouve plus. Ça, c'est caractéristique de ma manière de classer mes livres. C'est une bibliothèque qui est infertale. Mais dans cette monographie qui a été publiée il y a une trentaine d'années sur l'île Perrault, l'historique de l'île Perrault, comment ça a été fondé, les habitants des plus célèbres. Il y a un chapitre qui est consacré à l'arche, qui est consacré au manoir que possédait le père d'Antré Maillet. Là, on s'approche du père. Alors, Arthur Prévost, son frère Robert, a fait un chapitre complet sur le manoir de Roger Maillet. Pour rappel, Arthur Prévost a été l'alter-ego de Stanké dans son émission Surprise, Surprise. C'est lui qui interviewait les gens sur la rue. Avec Alain Stanké. Tu penses qu'il y en a un parmi nous qui est assez vieux de se souvenir de... Surprise, surprise, c'est pas ça, non? Avec Alain Stanké qui jouait des tours aux gens sur la rue, il y avait son alter-ego qui était une espèce de pain sans rire. Insolence d'une caméra, voilà. Voilà, voilà. Surprise, surprise, c'est l'autre Béliveau. Oui, c'est Béliveau. Bon, merci, Jean. Et donc, il était accompagné, il y avait son alter-ego, Arthur Prévost. Et il était journaliste, Arthur Prévost. Il a écrit des milliers d'articles. Il a écrit des billets fantaisistes. C'est quelqu'un qui, à l'instar de Ducharme, pratiquait beaucoup, beaucoup les jeux de mots. C'est un esprit primzottier, fantaisiste, rien de tragique. Plutôt de ce que j'ai pu en comprendre, un bon vivant, pas torturé, qui est mort à 94 ans, jamais marié, jamais d'enfant, une vie de sybarite, peut-être même d'hédoniste. Quelqu'un, quelqu'un qu'on pourrait envier d'une certaine manière, mais quelqu'un qui a eu une vie fort agréable. Et ça, c'est établi. D'ailleurs, le journaliste Robert Lévesque avait fait paraître, je pense qu'en 2004, dans l'hebdomadaire ici, une photo surgit, on ne sait où, où on voit Réjean Ducharme et Arthur Prévost en vacances à Cuba. Mais dans le milieu, c'était connu, il y en a même encore qui laissaient sous-entendre, à Saint-Ignace de l'Oleola, des mauvaises âmes, même des libraires, qui laissaient sous-entendre, qu'au fond, le vrai auteur des livres de Réjean Ducharme, c'était ce Arthur Prévost. Ce pauvre Ducharme, on a dit, on a tellement dit de choses sur lui, une chose qui est au contraire. Et Arthur Prévost, donc, était ami avec tout le monde sur le plan politique. Il était ami avec Camille Hain-Haul, il était ami avec les libéraux, il était ami avec les nationaux, les unionistes, il était ami avec tout le monde. C'est quelqu'un qui déplaisait à personne, et même, c'était un grand épistolier, comme tranquille, il écrivait des lettres à tout le monde, et même, il y aurait eu, semble-t-il, une correspondance avec Jean Giono et Joséphine Bacar, pour rien de moins. Donc, si on prend le personnage d'Arthur Prévost, c'est de l'exact contraire de Réjean Ducharme. Autant un était timoré, réservé, voire un brin paranoïde, autant l'autre d'Isère, affable, mondain, télévisuel, tout ce que vous voulez. Le contraire. Mais, c'était des amis et c'était des amis intimes. Deuxième personnage, Roger Mayen, le maître des lieux de l'île Perrault. Lui, il est né en 1896, il est mort en 1960. Il a été pilote au front en 1918. Il a combattu dans l'armée britannique. L'armée canadienne n'existait pas dans ce temps-là. Il a demandé à être mobilisé sur le front comme pilote de reconnaissance. Donc, le gars, il a risqué sa vie. C'est un héros de guerre. Et il est devenu ami avec Churchill. Il est devenu ami Churchill et j'ai eu à ma possession une lettre de Churchill quand il était premier ministre au Downing Street où il remerciait son ami Roger Mayen pour des cannes de sirop d'érable qu'il lui avait envoyées. C'est cute, mais j'ai revendu cette lettre-là en libraire. Il n'y a pas un jour où je ne la regrette pas. Mais c'est... On avait fait une belle offre. Mais dans mon métier, des fois, il ne faut pas vendre. Alors, ils avaient écouté les gardes. J'ai accepté l'offre puis j'ai... Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas à cette lettre de Churchill. Il me semble que ce serait bien dans mon bureau. « Time for your maple syrup ». Mais bon, je l'ai vendu. Alors, mais Roger Mayen, c'est un homme très riche qui a fondé le petit journal qui était un hebdomadaire qui tirait à un million d'exemplaires. Il y a eu, pour journaliser, il y a eu comme... Dans son équipe, il y a eu, entre autres, Jean-Charles Harvey, les demi-civilisés. Alors, c'est un personnage et il était très, très proche, Roger Mayen, des milieux politiques. Très proche, entre autres, de Maurice Duplessis. Et donc, Roger Mayen a fait partie d'un groupe. Je vous montre, ça, c'est une réédition qui s'appelle Les Cazohars. C'était un... Les Cazohars, c'est un groupe d'artistes d'Outremont qui se réunissait au début du siècle. À Outremont-Marc, qu'ils appelaient. Qui se réunissait au début du siècle dans un... dans un... dans un bâtiment dans le Vieux-Montréal qui s'appelait L'Arche. Et là, ils organisaient des fêtes, ils buvaient... Il y avait des femmes qui posaient nues en 1910, ce qui était quand même assez inusité. Il y avait Hubal Paquin, il y avait l'architecte Cornier qui a fabriqué, qui a dessiné les plans de l'Université de Montréal. C'était le... le... le gotha intellectuel. C'est un peu la suite de l'École littéraire de Montréal où Milligan a fait ses... ses... ses armes. C'était le lieu, en tout cas, ça a été pendant à peu près 20 ans, le lieu où l'intelligentsia, intellectuels et politiques du Québec se réunissaient. Ça a duré à peu près 20 ans, je suis comme le 174. Après, pour le Milligan, bon, il est devenu un homme d'affaires très, très, très prospère, extrêmement riche, qui allait régulièrement à Paris et qui achetait des Picasso. Oui, il achetait des Picasso. On pouvait acheter des... C'était abordable, on va dire, des Picasso en 1925. On aurait pu, vous et moi, s'acheter des Picasso. Bon. Alors, lui, il a fait des Picasso. Et d'ailleurs, quelques-uns de ces Picasso ont fini par être victimes d'un incendie en 1965. Bon. Dans... Et là, on arrive à Corinne Dupuis-Mallet, Corinne Dupuis, qui est la fille du président des magasins Dupuis-Fraire. Bon. Et elle, Corinne Dupuis-Mallet, évidemment, extrêmement riche elle aussi, Roger Maillet, extrêmement riche elle aussi, c'est des intérêts bien compris qui se marient et les deux ont une vision politique. C'est des nationalistes. Les deux rêvent de créer un Westmont québécois. Les deux veulent l'émancipation politique, économique, culturelle du Québec. Rapidement, bien avant la Révolution tranquille, il y a quand même eu des devants ici à cette Révolution-là et eux en faisaient partie. Et ils ont fondé... Je vais vous montrer un document. Je vais vous garder ça en conclusion. Moi, je vais vous le montrer tout de suite. On va passer aux choses sérieuses. Je vais vous le montrer. Non, je vais juste en... Je vais finir... Non, je vais finir, mais j'arrive à la fin de toute façon, de mes portes. très... Oui, donc, Corinne Dupuis, elle, elle est née en 1895. J'ai dit que Roger Maillet était née en 1896, qu'elle est décédée en 1960. Corinne Dupuis, elle, elle est née en 1895 et elle est décédée en 1989. C'était une artiste peintre, c'était une mécène et pendant des années, des années, elle a animé la plus importante revue culturelle, intellectuelle, littéraire du Québec, l'Amérique française. Elle a animé ça pendant plusieurs années, pendant au moins dix ans, jusqu'au moment où elle a cédé la direction à sa fille, André Maillet. Je pense qu'on est rendu à André Maillet. André Maillet, le chandelier rocoise. Elle, elle est née en 1921, il est décédée en 1995 et donc, son père, c'est Roger Maillet, qui a le petit journal et elle écrit ses premiers textes à l'âge de 11 ans. Elle publie ses premiers textes dans le petit journal à l'âge de 11 ans. Très tôt, elle prend des cours de chant à New York. Elle va régulièrement à Paris. Elle rencontre, là aussi, toute l'intelligentsia française, parisienne. Et elle est également, et ça, je pense que c'est important de le souligner, elle est la première reporter qui a décrit ce qu'était l'Allemagne dans l'Allemagne de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'Allemagne occupée. Elle a été une des premières à rendre compte de l'Allemagne, de ce que pouvait ressembler l'Allemagne au lendemain de sa cuisante défaite. Elle est indépendantiste très tôt, elle est membre, elle est une des fondatrices du RIM et elle se présente pour le RIM dans Westmark. en 1968, je te parle, je te dirais plus. Et donc, c'est du solide. Mais gardez toujours présent à l'esprit, c'est quasiment le point central de mon intervention de ce soir, c'est que cette dame, André Maillet, dès 1966, 67, elle accuse du charme de l'avoir plagiée. Et là, tout de suite, si vous voyez le tableau, il y a un type qui vient de Saint-Ignace de Loyola qui tout à coup se retrouve à l'île Perrault et c'est là que moi, c'est quand j'ai appris ça, je n'en suis pas revenu. Réjean du charme a vécu à l'île Perrault dans le domaine, sur le terrain, qui a appartenu au père d'André Maillet. Il a vécu soit 72 et 63, soit à peu près 6-7 ans après avoir été accusé de plagiat, un libraire quand même assez connu puis qui avait quand même un bon réseau de contacts qui était capable de dire beaucoup de choses. Alors, il a vécu dans une maison qui appartenait au clan Maillet. La maison, ça s'appelait La Barrière. Alors moi, quand j'ai appris cette chose, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il foutait là? Et aujourd'hui, je n'arrive pas peut-être de me dire c'est un détail, mais comment un personnage comme Ducharme qui était encensé, lié, vu, porté au nu et tout à coup, il se retrouve avec la bourgeoisie la plus, la plus, la plus, les mots me manquent, le sommet de la bourgeoisie, on va dire. Et là, comment il pouvait louer une maison là? Mon hypothèse, c'est que c'est, mon hypothèse, c'est que c'est son ami Arthur Prévost qui a voulu, ben, tu sais, on va essayer de faire de toi quelqu'un de présentable. On va essayer de te polisser. On va essayer de t'apprendre les usages du monde. On va essayer de faire de toi quelqu'un d'un peu mondain. Ouais, ça, c'est mon hypothèse. Évidemment, ça ne pouvait pas marcher. D'ailleurs, Ducharme n'a jamais été mondain. Tous les écrivains, on n'y résiste pas, mais même certains libraires à faire leur intéressant. Mais la plupart des écrivains n'ont jamais poussé la discrétion jusqu'à ne jamais être photographié, ne jamais donner d'entrevue. c'est pas possible. Bon, moi, j'ai évoqué dès le début l'enfance que vous savez, que vous avez entendue. Pour moi, son enfance a été un martyr. Sa jeunesse a été un martyr. Le fait qu'il a été catapulté au sommet de ce qu'il y a de mieux en littérature adoubé par la plus prestigieuse maison d'édition dans un Québec effervescent qui passait d'une culture humaniste classique à la révolution tranquille avec son effervescence, ses excès, sa créativité. Pour moi, Ducharme était perdu dans ce monde-là. Et pour moi, le plus réussi des romans de Ducharme, c'est L'hiver de force qui est un cri de rage. L'hiver de force, il dit sa colère, il dit son refus de s'intégrer. Il ne veut plus bouger, Ducharme. Déjà, il ne faut plus que rien bouge. Dans l'univers de Ducharme, c'est un cri à une sorte d'immobilisme à la fois furieux et à la fois poétique. En tout cas, pour ma part, L'hiver de force, c'est mon préféré. C'est là où j'y trouve une description aussi de Montréal parce qu'il y a un choc aussi de la Montréalité. Si on ne perd pas de vue que Ducharme vient d'un village aux prises avec beaucoup, beaucoup de problèmes, d'autres sociaux, socio-économiques. Là, il se retrouve dans la grande ville. Tout le monde est amené avec lui. Charles-le-Bourbe est amené avec lui. Je veux dire, c'est la star cachée du Québec. Alors aussi, c'est le choc avec la ville de Montréal pour moi, l'hiver de force. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit assez de choses. Ma conclusion partielle de tout ça, pour résumer, après, je vais vous montrer un document qui vient un peu vous montrer l'importance de cette famille du puits maillet, c'est que pour moi, c'est une famille névrotique, celle de Ducharme, top niveau, qui est assez comparable à la grande famille québécoise dans son ensemble, qu'il a été victime de l'envie des préjugés de classe, que rapidement, dès 1967, il est accusé par une jeune femme de la très haute bourgeoisie d'honnête qu'un venu-pied qui l'a plagiée, qui est victime aussi, d'une certaine manière, de la classe dominante, à la fois britannique, anglaise, et à la fois canadienne-française. On pourrait faire une sorte de lecture marxiste de ça, des rapports de classe, que ça existe, même si aujourd'hui on ne veut plus entendre parler de ça, qu'il aurait été victime d'un complexe d'imposteurs et sans doute aussi qu'il aurait, il se serait senti un trans-classe, quelqu'un qui vient d'une autre classe mais qui n'est pas capable d'en assumer la condition, faute d'outils, faute de références, faute de prise sur la réalité et que, d'une certaine manière, les gens du charme pourraient, être un peu l'archétype du Québec. Ce serait ma conclusion. Et de là la fascination, de là la difficulté à saisir l'homme, de là la difficulté à nous saisir dans notre condition, de là l'impossibilité presque qui nous est imposée beaucoup par nous-mêmes d'exister de manière pleine et entière et qu'aujourd'hui, on est peut-être rendu à la croisée des chemins où on décide de se redresser. j'aurais envie de vous parler de 30 secondes si vous permettez, si vous jugez qu'après, quand même, c'est quand même un bon moment que je parle, 49 minutes. Je ferais une petite parenthèse, je suis d'accord pour une dernière petite parenthèse? Camille Lorrain. Moi, Camille Lorrain, c'est un homme avec Parizeau, c'est le politicien que je peux aimer dans mon cas. Avec René Lévesque aussi, mais disons la fascination intellectuelle que j'ai toujours eue pour Camille Lorrain. Camille Lorrain était psychiatre et psychanaliste. Camille Lorrain, lui aussi, a fait des études à Paris. On dit de lui qu'il a été le premier à introduire les œuvres de Jacques Lacan au Québec, que c'est un freudien, mais pas nécessairement de stricte obédience, c'est un freudien qui aurait travaillé sur la langue. Et lui, son constat, c'est qu'on était un peu névrosé. Et la seule manière de nous guérir, c'était par la cure. Et la cure, elle passait par la langue. Et la loi 101, au départ, ne devait pas s'appeler la loi 101. Ça devait s'appeler la loi 1. Pour moi, ça signifie beaucoup. Parce que la loi 1, c'est pas négociable. C'est 1, c'est une ligne, c'est d'un trait, c'est direct, c'est de base, c'est un socle. C'est pas négociable. Puis là, par une espèce de lapsus, c'est ça qui est assez inimaginable pour un psychanalyste, il a dû vivre ça, je ne sais pas comment il a vécu ça, Camille Lorrain, d'une loi fondatrice, sans équivoque, sans équivoque, c'est devenu, c'est devenu la loi 101. Mais pour moi, 101, c'est philo 101, c'est initiation. 101, on dit, les cours 101, c'est les cours de base. mais ce n'était pas une loi de base, c'était une loi qui visait à un redressement anthropologique, ce n'était pas une loi de défense de la langue française, c'était une loi d'affirmation de la langue française. Très différent. Ah oui, il faut défendre la loi, il faut défendre, non, il faut l'imposer, il faut l'affirmer, il faut que ça soit d'un seul bloc. Et c'est devenu de loi 1 à la loi 101, de loi offensive, de loi anthropologique, c'est devenu une loi juridique et défensive. Ça devait être une misère pour lui de constater ça. Tant et si bien, après ça, vous connaissez la suite, c'est une loi que les tribunaux canadiens, la Cour supérieure, ont amendé, charcuté, de telle sorte que ça a pu faire dire à Stéphane Guillard que la loi 101, c'est une loi canadienne. Il l'a dit, il l'a vraiment dit. Donc, ce qui veut dire une loi canadienne, ça veut dire une loi qui n'est pas vraiment bonne pour nous. Si on entend bien. Et là, donc, Camille Lorrain a fini par écrire, on a fini par regrouper, il a fait un certain nombre de textes théoriques sur la psychanalyse, sur le langage, sur des sujets qui lui tenaient à cœur. Ça a été publié chez un éditeur montréalais qui est en face de la librairie, les éditions libères, dans une collection qui s'appelle Voix psychanalytique. Et celui qui dirigeait la collection, à l'époque, je lui avais demandé, il y en avait vendu combien du livre de Camille Lorrain. Eh bien, il y en avait vendu huit exemplaires. Ça m'a un peu déprimé. Camille Lorrain, quand même, c'est pas rien. Alors, voilà. Écoutez, je vais vous montrer le dernier document qui vient comme, il y a le document, bon, peut-être de l'éjugé que c'est anecdotique, mais pour moi, ce ne l'est pas, qu'un type comme Duchamp ait été jalousé dès le départ par une membre éminente de la haute bourgeoisie canadienne, française, intellectuelle, littéraire. Je veux dire, le père de cette femme-là y achetait des picasos. Pour moi, je ne sais pas pour vous. J'ai ramené ici, je peux vous le montrer, lui, il y avait une immense bibliothèque, Roger Mallet, et son manoir à l'île Perrault, donc, je vous disais qui avait été l'objet d'un incendie en 1965, dont quelques picasos qui ont été calcinés. Alors, je vous le montre, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, c'est son ex-librisse. Il y avait une opulente bibliothèque. Donc, au cours de mon métier de librage, je me suis porté en partie à quatre heures de la bibliothèque de la famille de Roger Mallet. Il y a Roger Mallet et Corinne Mallet, il y a eu deux filles, il y a eu André, le chandelier rocoise, et il y a eu Françoise aussi, qui était l'épouse de Jacques Lavigne, qui était considérée, qui est considérée par les historiens de la philosophie au Québec comme le premier philosophe d'importance au Québec, avec un ouvrage qui vient en France, l'inquiétude humaine. Alors, je vous demande. Alors, ici, un autre document qui est l'acte de vendre. Je vais vous le montrer. Tenez, ça, justement, je me suis porté avec erreur lors de cette... Pardon? Non? Non, lui, c'est drôle, j'ai vendu Churchill, mais lui, je l'ai gardé. OK? Je l'ai gardé, je vais vous lire ce qui est dit, c'est pas tellement intéressant, ce qui est intéressant, c'est le témoin, le témoin de la vente. Alors, c'est le 16 septembre 1947. « Je sous-signais Rodolphe Dubé, alias François Hertel. » Donc, on dit de lui, je fais une toute petite parenthèse, qu'il était le maître spirituel de Pierre Trudeau. C'est un jésuite, Trudeau est à l'abri bœuf. Tout ce beau monde est à l'abri bœuf, sauf du Charles. Et donc, c'était le maître intellectuel et spirituel, en tout cas, on dit ça de Pierre Trudeau. « Je sous-signais Rodolphe Dubé, Rodolphe Dubé, alias François Hertel, prêtre, déclare par la présente vente de la revue Amérique française, qui m'appartient en exclusivité, telle qu'il a fait des certificats d'enregistrement à la Cour supérieure au district de Montréal en date du 20 mai 1946. La présente vente est faite pour le montant de 400 $ qui m'a été payé en entier. par l'acheteur, Mme Roger Maillet, donc qui tense. « Je déclare de plus que la dite revue est libre de toute dette et que je cède tout le matériel appartenant à la dite revue et présente en ma possession. » Alors, vous avez le vendeur, Rodolphe Dubé, prêtre, vous avez l'acheteuse, Corinne Dupuis-Mahillet, et vous avez ici le témoin, Pierre-Éliott Trudeau. qui était, en 1947, un nationaliste québécois qui frayait avec les cercles nationalistes, qui frayait avec Roger Maillet, qui frayait avec Corinne Dupuis, qui fréquentait le milieu intellectuel québécois, poétique. D'ailleurs, dans l'Amérique française, on n'aurait pu en parler longtemps, c'est là où Jacques Ferron, Anne Hébert ont publié leur premier texte. Pour vous donner une idée de l'importance de cette revue, qui a duré quand même 20 ans, je pense, avec un apogée qui a duré quelques années et puis un déclin, forcément. C'est le sort qui est réservé, en général, aux revues. Et Trudeau était très proche de ces gens-là. étaient très proches des duplessistes, étaient très proches des nationalistes québécois. Eh bien, il y a toutes sortes de raisons pour la conversion de Trudeau. Bon, je ne sais pas. Je suis allé pour ce soir pour parler de Réjean Duchamp. Pas comment Pierre Trudeau a mal tourné. Bon. Mais, ben voilà, je voulais vous montrer ça. En fait, je voulais vous offrir un tableau d'ensemble de cette société québécoise. et comment un écrivain aussi si formidable que Réjean Duchamp, au fond, d'une certaine manière, à bien des niveaux, ne pouvait pas trouver sa place. on a dit pas des questions. Oui. J'en avais rien, mais à propos d'André Maillet, a-t-elle déjà apporté quelques preuves du plagiat? Pas ma connaissance. J'avais dit, voici ce qu'il a plagié dans mes textes. Non. Non. Pas ma... C'est le témoignage de Tranquille qu'on a là. Est-ce que tu as beaucoup compris? Ben, Tranquille, moi je pense que Tranquille était un témoin tout sous ça. C'est la qualité du témoin évidemment qu'on peut remettre en compte. Est-ce que Tranquille a fabulé? Non, parce que Tranquille était un grand admirateur de Charles et vu... Parce qu'il faut comprendre, si on regarde le portrait général de l'affaire, on a affaire à quelqu'un qui est extrêmement privilégié et essayez d'imaginer un peu. Vous avez tout dans la vie parce que quand tu as tout dans la vie, il te manque quand même un certain nombre de choses. Oui. Ça peut être le prestige, ça peut être la gloire, ça peut être les honneurs, ça peut être la reconnaissance par l'écriture, par l'art, par la religion, Dieu, bon, il y a plein de choses qui font qu'on ne se contente pas d'être juste riche. Ça peut même avoir envie d'aller visiter le Titanic, par exemple. C'est un peu étrange, comme désir, mais ça peut aller très loin quand on a tout qu'il nous manque quand même quelque chose. Et elle, elle publiait dès l'âge de 11 ans, elle a eu... Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a joui davantage à la fois matériel symbolique, considérable, et là, il apparaît un type qui vient de Saint-Glinglin, qui est chez Ganymore. C'est pas tenable. C'est pas... C'est pas... C'est pas acceptable. C'est pas possible. C'est inacceptable. Alors, je crois volontiers le témoignage de Tranquille, qui était par ailleurs un grand admirateur du travail de Charles. Alors, je... Oui? Il y a une autre jeune littérature qui est apparue au même moment, qui a eu une enfance numéreuse, c'est le témoignage de Savoie, le témoignage de Jean-Glinglin, Victor Lévi-Baudieu. Oui. Est-ce qu'il y a eu un quelconque rapport entre Charles et Victor Lévi-Baudieu? Est-ce qu'il était complètement... Écoutez, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Mais il est immense, Beaulieu. Pour moi, Beaulieu... C'est un géant, là. Je veux dire, il est immense. C'est... J'aime pas tout dans ce qu'il fait parce qu'il y a des affaires que je comprends pas, pour dire le vrai. Mais lui aussi, il a montré qu'il venait d'une famille assez tordu, hein. Et que ce soit dans ses téléromans, l'héritage ou race de monde, il nous a bien montré à quel point on avait des bébites dans le traîneau, comme on dit. Alors, mais là où je suis totalement admératif du travail de Beaulieu, c'est les livres qu'il a fait sur des écrivains. Son Kirouac, son Victor Hugo, son Melville. Son Melville, je sais pas. Peut-être que c'est le plus beau livre jamais écrit au Québec. C'est merveilleux, le Melville. Et ça, c'est sûr, c'est un peu une espèce de mythomanie, on dirait, parce que, OK, ça soit avec Melville, ça soit avec Victor Hugo, ça soit avec Victor Hugo. Ouais, il est Nietzsche, il est avec Nietzsche, il est avec James Joyce, de plein pied. Je dis pas, je vais faire une étude savante sur les uns et sur les autres. Il se met en scène, il prend le café avec James Joyce, il se promène dans les rues, il est en exil avec Victor Hugo. Ah, je trouve, j'ai envie de dire, je trouve cette mythomanie à la fois magistrale, c'est magnifique. Et, lui aussi, c'est un, pour moi, c'est un géant. Mais c'est toi qui l'avais réalisé, ce film-là. Oui, d'accord. J'aimerais bien le voir, ce film-là. Moi aussi. Écoute, on pourrait le présenter ici ou peut-être à la librairie si on réussit à mettre la main dessus. Ouais, s'ils l'ont regardé. C'est ça l'affaire. Ils ont rejeté tellement de temps de trop face. J'avais un mot à dire. Je voudrais vous inviter, si ça vous intéresse vraiment la vidéo du charme, à lire la chronobiographie dans le Quarto qu'elle s'est publiée chez Ganivar. Vous en rendez plein de détails, dont monsieur a peut-être pas lu. Donc, il a fait la connaissance d'Arthur Prégo lorsqu'il habitait déjà les Routes-Rouge. Donc, il faut quand même le souligner. du charme n'est pas une victime. Du charme dans une lettre à sa mère pour aller lire dans ce texte-là. Il affirme ses choix de vie, des choix moraux, des choix qu'il accepte la vie qu'il veut suivre et ce n'est vraiment pas une victime. Je suis prêt à subir tout ce qui va à la vie, mais je veux être écrivain, je veux écrire. Donc, du charme n'est pas une vie. Il n'a pas accepté les corrections de blanzeau. C'est très important de souligner qu'il n'a pas accepté les corrections de blanzeau. Il a dit « Je tiens à ma loi ». Il a accepté les corrections de français. Il a dit « Non ». Il a écrit « Antoine Denimard » et il a dit « Je ne peux pas, je préfère ne pas être publié ». Donc, tout ça, vous allez lire dans la chronopologie que vous allez trouver dans le corseau « Remarque du charme ». C'est une corseau. Qui est superbe. Mais que vous avez peut-être oublié de lire la chronopologie ou pas que vous avez dit que vous avez omis. Non, non, parce que j'ai... Non, mon point, ce n'était pas de faire tout le survol de la vie du charme. Non, non, ce que vous dites, c'est vrai. Mon point, je vais vous dire à cette fois pour dire que l'histoire de Mme Anglée Maillet, il faut le situer dans le contexte de l'affaire du charme. L'affaire du charme, c'est que tout le monde a nié l'existence de Région du charme qui n'avait pas écrit, que c'était impossible. On a cherché qui avait pu écrire ce livre-là. Mais ça, ça ne durait pas un an, deux ans, ça durait 5 ans, 7 ans, l'affaire du charme. Il y avait des articles dans les journaux et ça, Mme Maillet, ça arrive. C'est juste comme une autre chose dans l'affaire du charme. Oui. Il faut qu'on prend une histoire de résister dans le cadre. Bien sûr, bien sûr. C'est juste que je voulais dire merci beaucoup pour l'attention. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.